Musique Dans ce trip au cœur de la mégalopole américaine, je vais visiter Boston, une des plus anciennes villes des Etats-Unis. La ville a joué un rôle central durant la guerre d'indépendance américaine et on y trouve partout des traces de cette période. Le Freedom Tri est un circuit pour découvrir le passé insurrectionnel de Boston. Je pars du Boston Common, qui est le plus ancien des parcs américains. Dans cet ancien pâturage, de nombreuses exécutions se sont produites. A l'extrémité du parc, on arrive devant la Massachusetts State House, le capitale où siègent les deux chambres du Parlement de l'Etat. La Park Street Church est une église congrégationniste qui est au coin de Tremont Street et de Park Street. Contre l'église se trouve le Green Rivering Ground, le troisième plus vieux cimetière de la ville. Plusieurs personnalités de la guerre d'indépendance des Etats-Unis y reposent, comme Samuel Adams, John Hancock, Paul Rivera, ainsi que trois signataires de la déclaration d'indépendance et cinq des victimes du massacre de Boston. Chaque tombe contient à peu près 20 corps. La King's Chapel est une église unitarienne. Elle fut construite sur un cimetière, car les Puritains ne voulaient pas vendre le terrain pour ériger une église anglicane. Le cimetière adjacent contient les tombes de John Withlou et William Daly. Derrière King's Chapel, la statue de Benjamin Franklin garde l'entrée de l'ancien hôtel de ville construit dans un style Second Empire français. La Old South Meeting House est une église édifiée en 1729. C'est ici que s'amorça la Boston Tea Party, qui fut le point de départ de l'indépendance américaine. En poursuivant notre Freedom Trail, on arrive à l'Old State House, où en 1761, James Otis lança la contestation qui aboutira à l'indépendance. Le 18 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des Etats-Unis est publiquement lue depuis le balcon du bâtiment. Poursuivons vers Final Hall et Quincy Market, deux marchés couverts où Samuel Adams et James Otis prononceront plusieurs discours importants. Une picoque dénote dans le paysage. C'est la maison de Paul Revere, un patriote héros de la Révolution américaine, notamment lors de la bataille de Lexington. Un peu plus loin, sa statue protège encore la Old North Church. C'est depuis son clocher qu'il fit allumer deux lanternes pour prévenir les habitants de l'invasion britannique. Au bout d'une rue pentue, il y a la Cobbs Hill Burying Ground, un cimetière fondé en 1659 et où reposent de nombreux notables de la ville. Je traverse maintenant la rivière Charles pour me diriger vers Bunker Hill. La bataille de Bunker Hill eut lieu le 17 juin 1775 pendant la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Elle est considérée comme une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. Si elle fut une victoire britannique, elle démontra néanmoins la capacité des Américains à soutenir une bataille rangée. Mais le cœur historique de Boston ne se limite pas au Freedom Trail. Il y a de nombreux quartiers et de bâtiments anciens à découvrir dans cette ville qui fait partie des plus anciennes des Etats-Unis. Trinity Church et Coplay Square Park méritent une visite. Mais c'est la Boston Public Library qui va attirer mon attention. Fondée en 1848, elle est toujours la seconde plus grande bibliothèque publique des Etats-Unis derrière la Bibliothèque du Congrès. Un des trésors de la bibliothèque se trouve au troisième niveau. Le peintre John Turgeon a travaillé 29 ans de sa vie sur ce hall. Son thème est le triomphe de la religion. Il voulait relier l'iconographie des religions primitives égyptiennes et assyriennes au judaïsme et au christianisme. La salle Abbé Rome est habillée de lambris de chêne, d'un sol en marbre, d'une cheminée monumentale, d'un plafond à caisson style bénitien et des fresques murales qui illustrent la quête du frère. Côté de la bibliothèque se trouve la Hall South Church. Cette église unie du Christ a un style néo-gothique très marqué à l'extérieur, mais l'intérieur a été remanié à plusieurs reprises. Musique On peut encore longuement errer dans le vieux Boston pour y découvrir des musées, des bâtiments extraordinaires. Boston est sans doute la plus européenne des villes américaines. Je vous montrerai d'autres aspects de cette magnifique ville dans d'autres vidéos, alors pour ne rien rater et même pour découvrir plein d'autres magnifiques sites à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner. Musique 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 Musique